Des démissions en cascade dans le rang de l'Union démocratique du peuple camerounais à Galim-Tinière dans le Faro-Edeyo, région de la Damawa. Ce lundi 8 octobre 2021, une quarantaine de militants du parti de Beloguba-Megari ont claqué la porte pour rejoindre le RDPC, l'épicentre de ces désertions, la sous-section UNDP de Mayo-Dankali. C'est suite aux multiples frustrations qu'ils disent subir depuis de l'istre au sein de cette formation politique. Les démissionnaires ont immédiatement remis leur demande d'adhésion à Ibrahim Ayaya, le nouveau président de la section RDPC de Faro-Edeyo-Toua. Pour prendre la ville de Galim-Tinière à témoin, ils ont paradé dans les artères de la ville au son des klaxons et des chants à la gouloir du RDPC. Ils ont idee les seuls, et ils ont dit qu'ils n'avaient pas de paix. Car ils se prient aux musées d'éteile, on rimera le temps à la gouloir du RDPC pour que les gens ont dit qu'ils ne seules à lalonne. Ils m'ont dit, ils ne sont pas mis en train de lui, ils n'ont pas mis en train de concert, ils ne se lieront pas. C'est ce qu'il y a de l'autre, c'est ce qu'il y a de l'autre. Je vous remercie, 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 je vous remercie. Ibrahim Ayaya, l'homme par qui le RDPC prend les forces, a chaleureusement accueilli les nouveaux militants. Selon le nouvel édile de Faro Edeo, l'opposition n'a qu'à bien se tenir. Dans une ambiance festive, il a aboudé les nouveaux adhérents au parti de la Flamme Ardente. La bienvenue à nos militants qui sont revenus dans la grande famille du RDPC. Nous le disons sincèrement merci, merci, merci. Et que Dieu nous donne la sagesse de les orienter, de les encadrer et ensemble que nous puissions développer notre localité, la remboursement de Galil. Voilà ce qu'attendait notre président national, son excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, par ailleurs président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc vivement que les autres rejoignent aussi la grande famille. Nous appelons tous les militants volontaires qui veulent rejoindre la grande famille du RDPC. La porte de la section RDPC, Faro Edeo 3 est grandement ouverte. Actuellement, les démissions se font en masse. Une deuxième vague des militants de première heure du parti à la bannière verte et blanc veulent se séparer de leur carte de membre. Dans la foulée, un mémorandum est en finition. Le pamphlet de huit pages fistige le management à la tête chercheuse, les promesses non tenues et surtout l'inertie des élus locaux. Les responsables du RDPC avec à leur tête Ibrahim Ayaya sont unanimes. L'UNDP sera de le jeu de la mairie, mais pas seulement. L'unique siège du département au Parlement reviendra aussi au RDPC.